j'ai fait le numéro 25 on a trois chariots de masse m1 4 kg m2 10 kg et m3 3 kg respectivement sont en mouvement sur un rail horizontal sans friction à une vitesse v1 de 500 mètres par seconde vers la droite v2 3 mètres par seconde qu'amène vers la droite et v3 4 mètres par seconde vers la gauche des coupleurs envers clos maintiennent les chariots ensemble après collision calculer le vecteur vitesse finale de l'ensemble formé par les trois chariots le premier chariots C'est 5 mètres par seconde. Je vais prendre I dans le sens positif vers la droite. M2 est de 10 kg. V2 est de 3 kg. Ces trois chariots entrent en collision. Il faut déterminer et il reste collé ensemble. Calculez le vecteur de vitesse finale. Quel est le vecteur de vitesse finale ? On a vu, je vais considérer mon système comme étant formé de M1, M2, M3 et la Terre. C'est un système commun. J'ai dit, je peux prendre ce système comme étant un système isolé. Pas de frottement. Ok. C'est un système commun. C'est un système commun. du mouvement du système avant le choc, qui est la somme de 3. Elle est égale à la masse fois la vitesse finale. Elle est égale à la base de choc M1 ou M2 ou M3. Elle est égale à la vitesse finale. L'est égale à la tête finale. C'est une réception qui est égale à la partie 1. Elle est égale à la direction. En fait, on a eu l'éguile à la tête finale. C'est un système commun de l'éguile. Alors, en particulier, M1, M1, M2 et M3. alors vous déterminer le final, il y a l'âme de marouf, mais le calcul d'âme et finalement. ... ... on peut rencontrer on peut mettre par seconde sur le ground on peut faire 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 les unités sont des systèmes internationales C'est à l'heure de la fin, c'est à l'heure de la fin, c'est à l'heure de la fin. C'est à l'heure de la fin, 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 c'est à l'heure de la fin. Votre réponse à la question A, signifie-t-elle que les trois chariots entrent en collision et demeurent ensemble au même moment? Alors, comment vous pensez-t-elle qu'il y a une question? Comment vous pensez-t-elle qu'il y a une question? Comment vous pensez-t-elle qu'il y a une question ? Comment vous pensez-t-elle qu'il y a une question ? Est-ce que l'ordre des chocs entre les particules va changer la vitesse finale? Non, il ne va pas changer. On va le démontrer tout de suite. Alors, non. Non, l'ordre des chocs entre les particules ne va pas changer, ne va pas modifier la vitesse finale. Je vais le démontrer. Je vais démontrer que l'ordre des chocs ne va pas varier. Je vais effacer. Maintenant, je vais considérer que M2 et M3 entrent en collision en premier et ils vont continuer avec une vitesse VA. Ensuite, M2 et M3 vont entrer en choc avec la particule 1 et je vais calculer la vitesse finale. Alors, maintenant, je vais considérer que M2 et M3 entrent en collision en premier. OK ? Vachet qu'en faut avec une vitesse VA ? Déterminons VA. Puisque le système est un système isolé, alors PI égale PF, alors M2 V2 plus M3 V3 sera égal à M2 plus M3 VA. VA, alors VA sera égal à M2 V2 plus M3 V3 moins 4 sur 3 plus 10. Chez objectif? Et on va rajouter en plus. Ces objectifs données publique ont été sur 1 et... En plus, je vais considérer que M2 Claudia et M2 V2. Elle έ Pitt que 70 audite est un système politique clouds comme M2 سロji maintenant les deux entre en collision avec m1 ça rien et les deux m2 et un trois ça rend une vitesse b a ensuite il entre en collision avec m1 je vais s'y rendre m2 plus m3 il y a une seule particule qui se déplace à la vitesse v a plus m1 v1 est égal à m1 plus m2 plus m3 vf et lorsque vous calculez vf la choufou non elle est égale à 2,24 et bien sûr en mètre par seconde même résultat que dans ok alors l'ordre de collision n'a pas un effet sur la baisse finale du site alors que l'ordre de collision n'a pas un effet sur la vitesse finale du site on 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 même résultat que dans l'ordre de collision l'autre de collision, la part du chien sur la vitesse c'est un peu Le vecteur position d'une particule de 3,50 g en mouvement dans le plan XY varie dans le temps selon l'expression R1 en fonction de T ou T en seconde et R en centimètres. Au même moment, le vecteur position d'une particule de 5,50 g varie selon l'expression R2. Donc, on a une des deux particules, une particule M1 qui se déplace suivant le vecteur position R1 qui est donné en fonction du temps, une position, une particule M2, M2 et M2. Il faut déterminer le vecteur position du centre de masse. Ce sont des applications très simples et directes. Je dois déterminer le vecteur du centre de masse, position du centre de masse, la quantité de mouvement du système, le vecteur vitesse ou accélération du centre de masse, une force résistante. de la quantité de mouvement du centre de masse. Alors, comment je détermine le vecteur position? la position du centre de masse. La quantité de mouvement du centre de masse. 2.000 g et R1 du terreur. donc 3 T plus 2 T M2 5,5 L2 M2 3 moins 2 T 2 y y a la calonne et le moins 6 T y déterminer le vecteur position acquis pour T égale à 2,5 secondes Abel Mallet est le vecteur centre du centre de masse à T égale 2,5 secondes le vecteur position du centre de masse à chaque instant ok m1 m1 r1 plus m2 r2 sur m1 le vecteur et en fonction du temps ensuite je remplace T par sa valeur m1 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 suivant I plus moins 2,5 T plus 0,778 T2 à qui est suivant J. Ok. Alors, R et R, en fonction du temps, pour déterminer la position du centre de masse à 25 secondes, bien sûr, on remplace T par 25 et R sera égale à moins 2,89 I moins 1,39 J. Bien sûr, en centimètres, il faut toujours faire attention à l'unité et à l'intestorophéen. Vous allez attiner M en grammes, ok, attiner R en centimètres. Déterminer en B la vitesse du centre de masse. Comment je détermine la vitesse du centre de masse pour T égale à 25 secondes? Comment je peux déterminer la vitesse du centre de masse pour T égale à 25 secondes? Il faut déterminer la vitesse. Le vecteur position à 25 secondes. Ah, ma fille, je suis en fonction du temps, je dérive la vitesse. Pour déterminer la vitesse, il faut déterminer R en fonction du temps. OK, V du centre de masse, c'est D, N du centre de masse sur D, T. Ensuite, vous pouvez remplacer pour T égale à 25. La vitesse, c'est la variation, elle étudie la variation du vecteur position. Je vais peut-être dans le vecteur position. Je vais faire la vitesse, ok? Ok, merci. Alors, D, R sur D, T, y'a-la. C'est 1,83, 1,17 moins 1,22 fois 2, T. Ok, ok? D'accord. Mais là, petit 2,44 T. Allez, c'est suivant I. Suivant J. Moins 2,5 plus 1,56 T. Là, on rentre à la courte de T. Et j'ai déterminé le vecteur vitesse à chaque instant. Maintenant, je vais déterminer à cette position qui était égale à 25 secondes. Donc, à cet instant, on vient déterminer la vitesse V. Je peux tout simplement remplacer T dans le vecteur vitesse par 25. Alors, la vitesse du centre de masse pour T égale à 25 secondes sera égale. Vous remplacez T par 25 secondes. Je vais mettre là un second. Moins 4,94 I plus 1,39 J. Vous avez un centimètre par seconde. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Excellent. Je suis en train d'assurer qu'on est le cinématiste. Ensuite, il faut déterminer la quantité de mouvements. Alors, P du centre de masse pour T égale à 25 secondes. Il y a une fois V du centre de masse à Haïda-Louade. Pour T égale à 25 secondes. Il faut faire une partie de plus. Alors, c'est plus de 9 secondes. C'est plus de 10 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 secondes. Je vous attends. C'est M fois la vitesse du centre de masse. On a un des deux particules M1 et M2. Alors M, elle est égale à M1 plus M2. C'est la masse du système fois la vitesse du centre de masse à P égale à 25 secondes. Il y a la M1 et M2. Alors P du centre de masse, elle est égale à 3,5 plus 5,5. 9 grammes fois, regardez, les grandeurs, il y a l'émone. Tout là. Moins 44,5i plus 12,5j. S'il vous plaît, je vous l'appelle. C'est un gramme par centimètre. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Bc, déterminer la vitesse. On a déjà déterminé l'angle. Ok. C'est un gramme par centimètre. Là, c'est un gramme par centimètre. Bc, il a demandé de déterminer la quantité de mouvement. Mais vous ne pouvez pas déterminer la quantité de mouvement sans déterminer la vitesse. Comme vous parlez. Bc, déterminer la vitesse du centre de masse, c'est déjà fait dans vous. Alors, Bc, déterminer la vitesse du centre de masse, c'est déjà résolu ça dans Bc. Alors, vous ne pouvez pas calculer la quantité de mouvement avant de mettre un Bc. C'est bon, déjà. Désolé. C'est déjà fait. Alors, c'est en Bc, dans la partie Bc. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai déterminé la quantité du mouvement pour le temps T égal à 25 secondes. Calculer l'accélération du centre de masse. L'accélération du centre de masse, elle est égale à dv du centre de masse sur dt. Et, en fait, on va acheter la vitesse, on va acheter la vitesse en fonction du temps. Mais j'ai une vitesse à un instant donné, une vitesse à un instant donné parce qu'elle a de courant la sorte que c'est le concept de travail. Alors, déterminons ensemble l'accélération. Pour le vecteur vitesse, il est en compte. Alors, l'accélération sera égale à moins 2,44 loci des RPAP suivant I plus 1,56 suivant J. Bien sûr, c'est un centimètre par seconde. Est-ce qu'il varie en fonction du temps? Non, il est constant. L'accélération, c'est un mouvement accéléré. Ça va uniformément accélérer. Le mouvement du centre de masse est un mouvement uniformément accéléré puisque le vecteur accélération est constant. L'accélération du centre de masse à chaque instant, il est à l'accélération du centre de masse pour T égale à 25 secondes. Donc, elle est liée de moins 2,44 I plus 1,56 G. La force résultante s'exerçant sur le système des deux particules. Comment je peux déterminer la force résultante ou la somme des forces extérieures exercées sur la particule? J'ai vu pour un système de particules qui s'adaptent dans l'espace, la somme des forces extérieures appliquées à la particule. Elle est égale à M, A ou A, c'est la somme du centre de masse. C'est-à-dire qu'elle est en appuyant le mouvement du centre de masse d'un système de particules. C'est comme si vous aviez une seule particule qui s'arrête à la carrière position ou elle est soumise à la somme des forces extérieures. Alors, F extérieure est égale à la masse du système à qui fois l'accélération du centre de masse. Bien, M1 plus M2, je vous rappelle, c'est un système de deux particules pour l'accélération du centre de masse. Alors, M1 plus M2, 9 g, là, on est des 3 fois, c'est la fois 55. L'accélération du tapot. Il faut faire attention. C'est en grammes par centimètre par seconde. C'est en grammes 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 par centimètre par seconde. C'est en grammes 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 par seconde. Il faut déterminer la vitesse. 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 Alors, le centre de masse est toujours au milieu. Le centre de masse était ici sur F, sur le point d'application F. Il faut déterminer la vitesse. Il faut déterminer la vitesse. Donc, des forces extérieures, elle est égale à la masse totale du système fois l'accélération du centre de masse, comme on a vu dans le cours. Donc, quelles sont les forces extérieures appliquées sur mon système? Tout d'abord, vous avez Fg, qui est la masse, plus N, qui est la normale, plus F, la force avec laquelle vous tirez le système. Maintenant, je vais projeter sur l'axe des X. Je vais prendre X dans la même direction, au plan horizontal. Lorsque vous projetez sur X, considérez-moi un autre, je vais prendre X. Je vais prendre X. Cela est vraiment une question. On a fait Fg vers le bas, N vers le haut. Vous le forcez un petit peu dans ce plan. Alors lorsque vous projetez sur X, FG nul ou N nul du bar contre F, alors F est égal à la masse totale du système fois l'accélération du centre de masse. Alors l'accélération du centre de masse, elle est égale à F sur deux m, la masse totale du système liée à la masse du rondelle 1 plus la masse du rondelle 2. Ayant déterminé l'accélération, je peux facilement maintenant déterminer la vitesse, la vitesse du centre de masse. Ok, d'après la figure, je peux remarquer que lorsque le point d'application de la force traverse une distance D, le centre de masse traverse une distance D moins L sur 2. C'est ça? Alors je peux facilement trouver la vitesse du centre de masse. V final du centre de masse au carré moins V initial au carré, elle est égale à deux fois l'accélération par delta X du centre de masse. La vitesse finale, elle est élevée, elle est en train de vous chercher, on est chiffré dans nos systèmes qu'il aura avec une vitesse, avec une vitesse V. La vitesse du centre de masse se déplace avec la même vitesse que les deux rondelles. Alors V carré moins 0, elle est égale à deux fois A, il y en a F sur deux m, par delta X. Elle a delta X du centre de masse, il y a des distances. Ok, la canarier D moins L sur deux, et vous pouvez finalement calculer V du centre de masse, il y a des particules qui est égale à F fois deux D moins L sur deux m. Dans B, quelle proportion de l'énergie a été transférée au système grâce au travail effectué par la force? Il faut déterminer la proportion de l'énergie qui a été transférée en énergie interne. On est, j'ai mon système constitué des deux rondelles. Ce système est soumis à une force extérieure qui est à plusieurs forces extérieures, comme FG ou L ou F. Parce que le travail des forces extérieures, le travail de FG ou le travail de N est nu, il vous reste le travail de F. Ok, alors, maintenant, mon système n'est pas isolé. Ok, il n'est pas un système isolé, il existe des forces extérieures qui agissent sur mon système. Alors, delta E du système, qui est égal à delta E mécanique, qui en est delta K plus delta U plus delta E interne, elle est égale au travail des forces extérieures appliquées sur ce système. On est beaucoup plus tard, delta K, la vitesse a varié de 0 à 7 valeurs. Ok, delta U, il y a 0, là, nous, d'ailleurs, il y a le plan horizontale. Ok, alors, il me reste à calculer delta E interne au travail des forces extérieures. Alors, delta E du système, elle est égale à delta K. Ok, delta K, c'est un demi M V carré, il y a maintenant la vitesse finale au carré, moins 0, là, alors la vitesse initiale était nulle. Ok, la masse, il y a la masse totale du système. Ok, delta U, le climat il y a 0, plus delta E interne au travail des forces extérieures. Le travail de F, j'ai ou est nul, le travail de N, qu'au est nul, alors on n'est pas modulaire à déplacement. La qu'est-ce qu'il y a, il me reste le travail de la force F. Et je peux facilement calculer delta U interne. Alors, delta U interne, cela est égale au travail de la force F, c'est la force F en module, par le déplacement. Alors, le déplacement où le F, c'est le même sens, la qu'est-ce qu'il y a, cosinus de 0, il est égal à 1. Alors, c'est FD moins 1 demi, c'est l'inertie, 1 demi, 1 demi. La masse totale du système, elle est égale à 2M, là, le système est fourni par le volume L, fois la vitesse au carré, tiens, on est degré, F, fois 2D moins L, 2, 2, 1. Ok, elle a fait la vitesse, elle a fait la au carré, implique delta U interne et est égale à FL sur 2. C'est la quantité d'énergie qui était dissipée pour prendre l'énergie interne, en perdue par le système. Donc, au moment qu'elle a une covariation d'énergie interne, le travail de la force F, c'est une quantité de vitesse A, de toute façon, vous avez perdu une certaine énergie durant l'autosétude. Ok? Faire prendre durant le choc, faire prendre sous autosétude. Alors, on a terminé les exercices de ce chantier. Je pense que je vous ai dit, si vous avez des questions, je peux toujours répondre à vos questions. Commencez votre émission. Merci. Merci. Merci.